Je ne sais pas si tu as remarqué mais ces derniers temps c'était un petit peu compliqué de trouver des bons légumes surtout en quantité mais également en qualité, c'était un peu la pénurie, je grossis le trait mais on a peut-être tous changé un peu nos habitudes à trouver des produits frais, à les chercher à trouver des choses abordables également parce que finalement quand on change nos habitudes on essaie de voir un petit peu ce qui se propose à nous et tu t'es posé la question, tu t'es dit c'est le moment où je change un peu ses habitudes tu vois où on remet un peu en question notre mode de fonctionnement pourquoi pas aller plus loin et faire tes propres légumes, cultiver ton propre potager et la deuxième question c'est pourquoi faire un potager, pourquoi est-ce que j'en ferais un et quelle motivation et pourquoi se poser cette question et bien c'est important parce que ça va dessiner un peu ton jardin ton jardin il va te ressembler, ton jardin c'est un jardin unique et finalement en fonction de ton besoin tu vas voir que va se dessiner ton futur potager concrètement pourquoi faire un potager ? peut-être que tu es motivé pour faire ça parce que tout simplement pour le plaisir passer du temps dehors, s'aérer, peut-être même se ressourcer après une journée de travail maintenant que le confinement est terminé et bien t'as peut-être repris le travail tu t'es dit ça serait sympa tu vois en fin de journée d'aller faire un petit tour dans ton potager de te ressourcer près de la nature, de voir tes petits légumes pousser c'est toujours très sympa peut-être même mettre les mains dans la terre tu vois travailler de ses mains peut-être que t'es comme moi t'as un travail de salarié où t'es assis toute la journée où t'es enfermé et finalement travailler de ses mains c'est toujours très intéressant parce que finalement on sollicite beaucoup notre cerveau dans la journée et c'est toujours sympa de mettre les mains dans la terre, sentir les légumes, sentir les racines etc c'est toujours très sympa de faire ça et puis aussi c'est très gratifiant de voir ces légumes pousser de se dire ah bah c'est grâce à moi tu vois là j'ai fait ça aujourd'hui t'es un petit peu pas le maître de l'univers mais tu te sens pousser des ailes parce que tu te dis voilà c'est super gratifiant de se dire tiens j'ai réussi à planter ça ça a marché j'ai réussi à faire pousser ça et donc ça c'est toujours très sympa en plus peut-être que tu as des enfants, moi j'en ai pas mais en tous les cas peut-être que t'as envie de leur donner le goût de cultiver leurs propres légumes de leur enseigner d'où viennent les légumes en fait comme moi ça me rappelle un peu mon enfance tu vois le potager de mes grands-parents où tu vas piquer des petites fraises et tout ça et effectivement à chaque fois que je jardine j'ai une petite pensée pour eux tu vois quand je suis dans mon potager donc c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que tu vas faire ton potager peut-être même également que tu as réfléchi à une approche économique tu vois pour réduire ton budget en nourriture tu t'es dit bah ouais t'as peut-être trouvé des légumes bio etc mais ils sont assez loin de chez toi donc finalement ça te fait des frais d'essence ou au contraire le prix est assez onéreux et que finalement c'est pas forcément très économique pour toi et tu t'es dit pourquoi je réduirais pas mon budget en faisant moi-même mes propres légumes peut-être même que c'est pour réduire ton budget mais aussi donner et faire plaisir à tes proches parce que tu te dis bah tiens peut-être que effectivement en faisant mes propres légumes j'aurais une abondance de légumes et je pourrais en faire profiter aussi mes amis ou ma famille peut-être également que c'est une approche écologique finalement manger mieux et quoi de mieux que de manger mieux que de savoir également où est-ce que tu les as cultivés et comment tu les as cultivés et que finalement c'est toujours très sympa de pouvoir se dire que c'est made in pied de ta porte made in deux pas de ta cuisine comme j'aime à le dire et également ça a une vocation pour aller plus loin dans l'écologie de recyclage finalement parce qu'on est dans le cycle de la terre puisque finalement ce que l'on ne va pas manger les épluchures de légumes, les restes alimentaires vont retourner dans la terre la terre qui va elle-même nous donner des légumes les légumes qui vont également se retrouver dans notre assiette et les surplus vont se retrouver également dans la terre donc c'est un cycle sans fin un cycle vertueux sans fin qui fait que tu nourris ta propre assiette avec les restes des anciens légumes et donc ça c'est hyper avalorisant et puis c'est vraiment dans le cycle de l'écologie pure et puis également peut-être que tu as une approche mieux manger savoir d'où vient ton légume mais également diversifier ton assiette retrouver le goût des légumes parce que finalement on l'a un petit peu perdu avec l'industrialisation des légumes retrouver vraiment le goût d'une vraie tomate juteuse élevée dans la terre parce qu'on consomme beaucoup de légumes ou de tomates élevées hors sol et finalement on en perd un petit peu le vrai goût des légumes l'autre jour j'ai arraché une carotte c'est vrai que ça n'a rien à voir c'est des légumes qui se mangent crus finalement et là maintenant c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette habitude avec les légumes industriels parce qu'il faut assaisonner il faut apporter des choses etc pour pallier ce manque de goût et finalement les légumes que tu vas cultiver toi-même auront un goût bien bien différent ce qui est sûr dans tout ça c'est que finalement peu importe ce qui te motive si t'es comme moi peu importe parce que finalement il y a plusieurs peut-être raisons que j'ai énumérées précédemment qui te parlent qui font que bah ouais en fait finalement il n'y a pas une seule raison de faire son potager mais plusieurs imbriqués et finalement tu vas te rendre compte que d'une même parcelle de la même météo de la même place de la même exposition peut-être même de la même variété de légumes on peut avoir un jardin mais complètement différent aux mêmes aux opposés tu vois et c'est ça qui fait vraiment cette richesse de potager finalement c'est nous aussi qui donnons un petit peu une certaine dynamique à notre jardin tu vois je vois un petit peu le jardin de ma voisine on a la même parcelle on a à peu près la même place on est quasiment sur la même exposition et encore plus la même météo on n'est peut-être pas exactement sur les mêmes variétés de légumes mais quasiment et on a des légumes je dirais que c'est c'est l'eau et le feu tu vois c'est vraiment très très différent donc là ce que je voulais dire c'est que vraiment tu vas apporter ta vision tu n'auras pas la même la même dynamique qu'une autre personne tu n'auras pas le même besoin que toi la preuve c'est que si tu effectivement tu fais ton potager pour le plaisir et bien peut-être que tu n'auras pas exactement le même temps à consacrer à ton jardin que quelqu'un qui fait une parcelle pour des raisons économiques qui va vouloir vraiment optimiser sa parcelle encore pareil pour quelqu'un qui est plus axé sur l'écologie tu vois il va faire plus attention aux graines à la provenance de ses semences à faire ses propres ses propres légumes et en fonction de ton besoin de ta vision ton jardin va se dessiner devant toi au fur et à mesure en fait au fur et à mesure du temps et c'est vraiment là où je voulais en venir c'est vraiment ça c'est en fonction de ton besoin tu vas axer plus ou moins ta démarche de potager et tu vas voir c'est vraiment super parce que peut-être qu'aujourd'hui tu fais ton potager peut-être pour le plaisir ou peut-être pour des raisons écologiques et peut-être que finalement tu vas voir avec le temps que les choses vont évoluer peut-être que tu auras des enfants que ta situation va évoluer que tu vas vouloir transmettre un petit peu ce savoir-faire là peut-être qu'également tu vas te découvrir des passions tu vas te dire ah là là mais c'est vraiment très très gratifiant de faire ses propres légumes et finalement ton besoin va se réajuster il va évoluer avec le temps et ton jardin va évoluer également avec le temps voilà si tu veux plus de conseils tu veux en parler avec moi etc je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast tu t'inscris à ma mailing list et tu reçois très régulièrement des conseils des astuces pour avoir le potager dont tu rêves voilà je te dis à demain pour de nouvelles aventures via ce podcast allez jardine bien travaille bien très belle journée je t'invite à la fin je t'invite à la fin j'ai fait un petit peu je t'invite à la fin je t'invite à la fin